Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons parler du mot « même », c'est-à-dire savoir s'il faut accorder le mot « même » ou pas. Donc, en bleu, une rapide partie théorique, « même s'écrit avec un « s » lorsqu'il est un pronom indéfini ou un adjectif indéfini, mais en tout cas, pluriel. En revanche, « même s'écrit sans s » lorsqu'il est soit un pronom indéfini ou un adjectif indéfini, évidemment singulier, ou alors, cas plus intéressant, lorsqu'il est un adverbe. Donc, maintenant, en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement « même », c'est-à-dire savoir si on lui met un « s » ou pas ? Eh bien, le réflexe que l'on vous propose d'adopter, c'est de remplacer d'emblée le mot « même » par l'adverbe « également ». Donc, si c'est possible, à ce moment-là, ça signifie que vous avez affaire à l'adverbe « même », qui est donc invariable, et qui s'écrit alors au singulier. En revanche, si vous ne pouvez pas remplacer par l'adverbe « également », ça veut dire qu'on est dans le cas d'un pronom indéfini ou d'un adjectif indéfini, qui est alors soit singulier, soit pluriel. Donc, il faut à ce moment-là s'occuper du nombre, du groupe auquel il appartient. S'il appartient à un groupe qui est pluriel, vous lui mettez un « s ». S'il appartient à un groupe qui est singulier, vous ne lui mettez pas de « s ». Donc, je vous propose maintenant de mettre en application ces trucs et astuces à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. « Ces produits sont même neufs ». Alors, réflexe, on se propose de remplacer le mot « même » dans cette phrase par l'adverbe « également ». « Ces produits sont également neufs », c'est correct, ça marche, donc on a ici affaire à l'adverbe « même ». Qui dit adverbe dit invariable, donc on l'écrit au singulier. M, E, accent grave, pardon, M, E, accent circonflexe, M, E. Exemple 2. « Nous offrons les mêmes prestations ». « Nous offrons les également prestations ». Non, ce n'est pas correct. Donc, à ce moment-là, il faut s'occuper du nombre, du groupe auquel le mot « même » appartient. « Les mêmes prestations », c'est pluriel. Donc, on écrit « même » au pluriel. Et ici, « même » est un adjectif indéfini pluriel. Exemple 3. La direction, les salariés, les avocats, même, assistèrent à la réunion. Donc, réflexe habituel, on remplace par l'adverbe « également ». La direction, les salariés, les avocats, également, assistèrent à la réunion. C'est tout à fait correct. Donc, on a affaire ici à l'adverbe « même », M, E, accent circonflexe, M, E, donc invariable. Exemple 4. « Vous avez commis la même erreur ». « Vous avez commis la également erreur », ça n'est pas correct. Donc, maintenant, on s'intéresse au nombre du groupe auquel le mot « même » appartient. Ici, la même erreur, c'est singulier. Donc, « même » s'écrira au singulier. Et même dans cette phrase, dans l'exemple 4, est donc un adjectif indéfini. Singulier. Exemple 5. « Il semble avoir les mêmes compétences ». « Il semble avoir les également compétences. » Ce n'est pas correct. Donc, on a affaire soit à un pronom, soit à un adjectif indéfini, mais en tout cas pas à un adverbe. Les mêmes compétences, c'est un adjectif indéfini. Et le groupe est au pluriel. Donc, c'est un adjectif indéfini, pluriel. Donc, il s'accorde avec le groupe. Donc, M, E, accent circonflexe, M, E, S. Exemple 6. « Quant à cette solution, même les analystes ne comprennent pas ». On peut remplacer, ici, par l'adverbe également. « Quant à cette solution, également les analystes ne comprennent pas ». La phrase est alors correcte, ce qui signifie qu'on a affaire à l'adverbe même. Donc, invariable, M, E, accent circonflexe, M, E, et surtout pas de S. Exemple 7. « Nous viendrons nous-mêmes ». « Nous viendrons nous également ». Non, ça n'est pas correct. Donc, on va s'intéresser au nombre du groupe auquel le mot même appartient. « Nous-mêmes ». Eh bien, ici, on a affaire à un adjectif indéfini, qui est pluriel, puisque « nous » est au pluriel. Donc, « nous-mêmes », M, E, accent circonflexe, M, E, S. Exemple 8. « Ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole ». « Ce sont toujours les également qui prennent la parole ». Non, ça ne va pas. Donc, on a affaire à un pronom indéfini ou à un adjectif indéfini. Alors, « les mêmes », eh bien, ici, ce sera un pronom. Donc, « ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole ». « Les mêmes », c'est pluriel. Donc, « pronom indéfini », pluriel, M, E, accent circonflexe, M, E, S. « Pour ma part, je prendrai la même ». « Pour ma part, je prendrai la également ». Ça n'est pas correct. Donc, on a affaire soit à un adjectif, soit à un pronom indéfini. « La même », déjà, le nombre sera singulier. Et maintenant, dans la phrase, « je prendrai la même ». « Même » est un pronom indéfini. Donc, prenons indéfini singulier. Cela ne revient à dire que « même », c'est écrit M, E, accent circonflexe, M, E, et en tout cas, sans S. Exemple 10. « Il parle même de l'embaucher ». Donc, « il parle également de l'embaucher ». C'est tout à fait correct. Donc, nous sommes en face de « même », qui est adverbe. M, E, accent circonflexe, M, E, donc sans S. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples. Et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe, qui traitaient du mot même, à savoir, accorde-t-on le mot même ? Lui met-t-on un S ou pas ? Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.